Madame la députée de Repentigny. Monsieur le Président, à tous les ans, l'approche du Grand Prix de Montréal, l'épineux dossier de la prostitution juvénile refait surface. Nos jeunes adolescentes sont particulièrement visées par les proxénètes. La prostitution juvénile est la deuxième grande source de revenus du milieu criminel, et ce, après la drogue. Selon certains criminologues, chaque fille exploitée peut rapporter à son proxénète en moyenne 200 000 $ par année. Après tous les plans stratégiques déployés au cours des dernières années par le gouvernement, force est de constater qu'on n'arrive pas à éradiquer le problème. Ce sujet étant important et préoccupant, est-ce que le gouvernement acceptera d'appeler une commission parlementaire non-partisane sur le sujet de la prostitution juvénile? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, évidemment, c'est une situation qu'on prend extrêmement au sérieux, tellement au sérieux, d'ailleurs, qu'on a annoncé en octobre dernier une stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles, qui, d'ailleurs, permet de bonifier l'ensemble des mesures qu'on avait déjà en place. On a plusieurs ministères qui sont concernés directement. À la Sécurité publique, notamment, on a une approche qui est équilibrée entre des mesures de prévention et la répression. Alors, notamment en matière de prévention, on a annoncé en 2016-2017 des montants de 5,8 millions de dollars pour soutenir directement six organismes, et on a ajouté un million de dollars pour l'année suivante, où on va pouvoir, effectivement, soutenir un nombre encore plus grand d'organismes. Et, par ailleurs, bien, pas plus tard que le 21 avril dernier, on a annoncé la création de l'équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme, littéralement une espoide régionale mixte, qui comprend plusieurs corps policiers, qui lutte contre le phénomène de l'exploitation sexuelle, particulièrement des jeunes femmes, en intégrant les forces policières partout sur le territoire, et même la GRC. Alors, on n'a pas besoin d'une commission parlementaire pour déterminer une stratégie. On est déjà en action. Première complémentaire, Mme la députée de Repensier. M. le Président, si la situation perdure, c'est que les nombreux plans d'action déployés dans le passé n'ont pas fonctionné et que nos jeunes filles sont toujours la cible des proxénètes. On en parle année après année, depuis plusieurs années. Le sujet est important et mérite qu'on s'y attarde. Est-ce que le gouvernement va accepter qu'on appelle une commission parlementaire non-partisane pour régler ce dossier une fois pour toutes? M. le ministre de la Sécurité publique. Je pense que ça va nécessiter des efforts importants sur une longue période, M. le Président, pour pouvoir éradiquer un problème comme celui-là. Alors, ça prend une approche à la fois du côté de la prévention comme du côté de la répression. L'escouade régionale mixte dont je viens de parler, cette équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme, bien, elle n'existait pas avant. On l'a créée le 21 avril dernier. Elle est à l'œuvre sur l'ensemble du territoire. On met là-dedans 6 millions de dollars du côté gouvernemental. Il y aura aussi les apports des corps policiers. Alors, ça, ça va donner des résultats sur le terrain qu'aucune commission parlementaire ne sera en mesure de faire. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Repentigny. Laurie, une ex-travailleuse du sexe, a écrit dans la presse que le programme que vous annoncez, M. le ministre, ne fonctionnera pas parce que la dernière personne qu'on consulte, c'est les policiers. On a besoin de se loger, on a besoin de s'habiller, on a besoin de se nourrir et on a besoin de soutien psychologique. Je parle au nom des parents qui sont inquiets, je parle au nom des enfants, des jeunes filles qui sont prises avec des proxénètes. Mais actuellement, je pense qu'on doit se préoccuper de cette problématique-là. M. le ministre de la Sécurité publique. C'est parce que notre collègue ici fait fi de tous les efforts qui sont consacrés, notamment par le ministère de la Santé et des services sociaux, le soutien que le ministère de la Justice apporte au réseau d'aide aux victimes. Et on met complètement… On n'a pas que l'équipe de lutte contre le proxénétisme, qui est une répression policière nécessaire, évidemment, pour faire la lutte à ceux qui exploitent directement les personnes. Mais on soutient directement des organismes avec des mesures qui totalisent 5,8 millions de dollars pour l'année courante, qui soutiennent directement les victimes et qui fournissent le type de soutien qui est mentionné par la collègue. Alors, on a une approche qui implique plusieurs ministères. Elle est toute azimut, je le dirais. Et on soutient le genre d'action qu'elle mentionne. On n'a pas besoin de communiquer.